Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 17ème épisode, déjà que le temps passe vite. Et rappelez-vous, on était en partance pour l'hôpital. Pourquoi exactement ? Je pense que c'est pour des médicaments à donner à notre amie Dina, potentiellement. Alors, par où je vais ? Je peux aller par en bas, mais à mon avis il y a quelque chose à faire ici. Non, pas du tout. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver au bout de 17 épisodes. C'est vrai que ça devient l'aventure la plus longue de cette chaîne, mine de rien. On va essayer de ne pas rater le saut, c'est cool. Parce qu'en bas, on meurt en fait. Tout simplement, on a quelque chose ici, qui n'était pas montré dans le gameplay à l'E3 il me semble. Non, c'était encore secret. Ah, j'ai failli passer à côté de petites balles. Ça aurait été bien, dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que direct, on va essayer de se préparer un tout petit peu. Je n'ai pas grand chose en soi, mais bon ça ne change pas de d'habitude. Ah ! Toujours avoir des balles derrière son comptoir. En tout cas, il y a quelque chose que je peux certifier. C'est que le jeu a toujours la bonne gueule. Franchement, toujours autant surpris de me balader dans ce monde aussi détaillé. Ça me donnerait limite envie d'y vivre, mais pas non plus. Disons que, ah voilà, là, on met du brouillard pour faciliter. Parce que vous vous doutez bien que les buildings au loin ne sont pas en HD, bien entendu. Ça va être juste des petites feuilles PNG, là. Bien sympathique. Ah, le magasin Mercy. C'est vrai que j'ai fait ça, je n'ai même pas vérifié s'il y avait d'autres ennemis dans les alentours. Mais bon, en soi, je pense qu'elle m'aurait informé s'il y avait vraiment un danger imminent. Bon, ce qui est cool, c'est que... Tiens, une porte rouge. Oh putain. Qu'est-ce que t'es gros. Ah putain. Ah merde, il y en a un autre là-bas. Ah putain, je n'avais pas vu. Effectivement. Ah putain, tu es déjà là, toi ? Putain, il fait tellement mal. On va se barrer d'ici. Putain, il arrive trop vite. Tu ne vas jamais mourir, toi, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter. Ok, bon, je n'avais pas le choix de l'éliminer. Au moins, on le sait maintenant. Bon, j'avoue que je suis moyennement fan des menus, en fin de compte. Est-ce que, ouais, je garde le gros marteau avec moi. Je ne sais pas si ça va me gêner réellement. Ouais, je ne suis pas trop fan de la maniabilité du menu en plein combat. Dans le sens où, comment vous formulez ça ? C'est assez relou de devoir faire deux coups à droite. Tu vois, et en fait, j'aimerais, peut-être pour l'épisode 3, s'ils en font un. Comment dire ? Comment vous exprimez ça ? J'aimerais qu'ils fassent le truc que si tu n'as pas de balle sur ton arme qui est la plus proche du centre, ça switche directement sur celle qui est toute à droite. Tu vois, ce serait vraiment... Peut-être que j'en demande beaucoup. Alors, attends. D'où je viens, moi ? Je ne suis pas allé ici. Peut-être que j'en demande beaucoup. Mais si, je suis allé ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah, oui, ok, je suis ressorti là. Donc, c'est au fond. C'est cette boutique-là où je ne suis pas allé. Mais à mon avis, on ne peut pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis un petit peu perdu, je suis désolé. Parce que j'essaie de retrouver mes idées en même temps. Donc, ouais, ce serait la seule réflexion que j'ai à faire avec ce menu. Ce serait l'accessibilité rapide, quoi. Ce serait vraiment cool s'ils pouvaient nous faire ça. Pour potentiellement une partie 3. Toujours 6 balles. Tu sens l'arnaque derrière cette porte. On a quelque chose. Yes, bien vu ça. En fait, il y a quelques heures, quelques épisodes même, on a été tellement bien au niveau munitions. que là, il faut se reconstruire à un petit stock. Sinon, j'avoue que c'est assez chaud, quoi. Vas-y, recharge, pendant que je regarde aux alentours. Ah, on a de la poudre. Ok. On va se faire un soin parce que c'est... C'est ce qui va nous manquer le plus, comme d'habitude. Il faut toujours au moins en avoir un. Toujours au moins un dans son inventaire, mais bon. Si on peut en avoir plus, évidemment, c'est recommandé. Allez. Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté ? Tu vas me dire que les mecs m'attendaient juste dans cette pièce à côté ? Mh-mh. C'est moyennement crédible, ça. Ça ne fait pas très cohérent, pour le coup. Ok, est-ce que je vais me faire embusquer ? Je n'ai pas l'impression. Ici, on a quelque chose. Ok, c'est pour monter. Là-dedans. Putain, je suis plein au niveau des bouteilles. Où en est mon silencieux ? Je ne peux pas savoir à combien il me reste. Parce que j'ai l'impression qu'il va bientôt céder, tu vois. Mais vu que je n'en ai aucune idée, j'aurais aimé prévoir. Donc ici, c'est bel et bien pour monter. Certes. Mais alors, pourquoi je ne monterais pas par ici ? Ça a l'air mieux, non ? Genre... Est-ce que c'est quoi qu'il fait ce bruit ? Il y a un truc qui fait du bruit. Je vais essayer ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est grave perturbant. Je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce que le volume sera assez fort ? C'est étrange, j'en dirais à la fois un grillon et je ne sais pas trop quoi d'autre. Déjà que l'épisode précédent, j'étais troublé par des pigeons. Si là, c'est vraiment des sauterelles ou des trucs comme ça qui me font peur, on n'est pas sorti. Ok. Des flèches ou l'amélioration d'armes. On va faire ça. Il est vrai que je me sers plus souvent d'une arme de cac. Plutôt qu'une arme de... Je ne sais pas par où aller. C'est terrible. Peut-être que si je fais ça... Ok, ça passe. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ici, il est forcément d'issue. C'est plus une zone de loot. C'est ce qui nous arrange quelque part. Ouais. Pas grand chose. C'est marrant, ce truc-là est pas mal détaillé. Pour le moins, c'est surprenant. Ok, bien ça. Derrière ce bureau, non. En fait, c'est difficile de s'imaginer des gens qui travaillaient ici. Enfin, je veux dire, on connaît tous les bureaux, les open space. Mais le fait que ce soit devenu comme ça, tu te demandes vraiment... Est-ce qu'il y a encore le petit bruit ? C'était plus bas. Bon, on va dire que ce n'est pas très très grave. Est-ce que je vais me faire marraver encore ? Ok. C'est à peu près safe. On arrive à l'hôpital. Beaucoup trop calme à mon goût. Ah oui, d'accord. Oui, on allait chercher Nora. Ce n'était pas du tout des médicaments pour... Pour notre amie Dina. Putain, j'aurais aimé passer ici. Comment faire ? Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cette zone-là. Est-ce qu'on le tente ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse. Mais en même temps, ça a l'air palpable, tu vois. Enfin, comment dire. Tu vois, genre toute cette zone-là, je pense qu'il y a des choses à ramasser. Ça m'embête. En même temps, je n'imagine pas qu'il y ait un coffre-fort ici. Sur un toit. En post-apo, tu vois. Waouh ! C'est beau, putain. Ça, c'est magnifique. Alors, ça reflète des arbres qui ne sont pas là. Mais quand même. C'est beau. Ça fait à peu près le café, quoi. Tiens, d'ailleurs, hier à la télé, il y avait la ligne verte. Je ne sais plus sur quelle chaîne. TF1 film, série. Sûrement. Et, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je voulais trop le regarder, mais en même temps, vous savez, c'est ce genre de film qu'on a vu un milliard de fois et qu'on pourrait revoir un autre milliard de fois. J'avais trop envie de le voir, mais après, l'histoire m'est tellement mal, quoi. C'est vrai que c'est une histoire tellement triste. Mais belle à la fois. À choisir, je ne saurais pas décider quel est mon préféré entre la ligne verte et les évadés, tu vois. Vraiment, c'est deux films qui ont une place très très forte dans mon cœur. Et si on me demandait de choisir entre les deux, je ne sais pas si j'en serais capable. Bon, évidemment, l'hôpital, ça va être ici. Mais je pense qu'il y a quelque chose à fouiller dans cette zone-là. De toute façon, on n'est pas pressé. Ok. Des trucs dans l'eau, tu penses ? En fait, je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose qui pourrait m'être utile. Que ce soit des cartes, des choses à collectionner, bon, ça passe. En soi, ce n'est pas très très compliqué. Après, si je veux, je referai pendant mon deuxième gameplay avec un guide pour tout ramasser. Mais bon. Si je loupe des balles, des trucs importants, tu vois, genre si là-dedans, il y a des soins, bon, ce serait dommage de s'en passer. Surtout de passer à côté, quoi. Voyons voir ce qu'il y a. C'est un supermarché, il me semble, Weston. J'ai peur. C'est quoi qu'il fait du bruit, là, dans mon oreille ? Je te jure, la nature, maintenant, m'effraie. Alors que je suis l'ami de la nature. Oh, là-dedans. Ça sent l'infecter, non ? On n'est pas d'accord ? Voilà. Bat-Mad-Hair. OK. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de retourner ? Pas vraiment si tu es fan de l'univers au point d'acheter toi-même après les cartes. Je ne vois pas trop l'intérêt de ces... Alors. Il y a sûrement un code, là-dessus. J'entends des coups de feu à longueur de temps. On n'a personne pour nous protéger dans un secteur de fou. Euh, de cette secte de fou. On peut attendre que les Walt nous trouvent. Il faut qu'on marche jusqu'à leur base et qu'on se joigne à eux. J'ai commencé à faire quelques provisions dans ce coffre. Je sors opéré. OK. Le code, c'est 385523. Eh bien, voilà. Toujours aller dans le supermarché. Putain, c'est là l'entrée. Ah, on n'est pas bien. S'il y a un infecté là-dedans, on n'est pas bien. Et là, c'est quoi ? Oh là là ! Oh, je ne suis pas chaud, les gars. Je ne suis pas chaud d'aller m'enfoncer sous terre ou sans lumière. On va aller faire ça. Disons que ça va nous donner une nouvelle arme. S'il y a un truc qui surgit là. Je ne suis pas bien du tout. Rappelle-moi vite fait. On va faire un kit médical pour être bien. Merde. Je suis sorti du menu. Rappelle-moi vite fait le code 385523. Alors. Voyons voir. 385523. Hop. Ce n'était pas l'énigme la plus difficile. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette grenade ? C'est une explosive, j'imagine. Allez, ramasse tout d'un coup. Ce serait cool si tu pouvais faire ça. Putain, j'aurais dû faire un molotov. Ah, mince. C'est dommage. On va garder quelques ressources quand même au cas où pour plus tard. Donc là, on est bien dans les stocks. 63, on va en garder plus. D'accord, on va s'améliorer quelque chose. Si tu veux. J'aimerais améliorer l'arc, mais ça ne paraît pas trop possible. Qu'est-ce qu'on a ? Recul, capacité, cadence, stabilité. Je vais prendre le pompe, capacité. Parce que c'est vrai que... Bah, on ne peut pas en mettre beaucoup. Voilà, ça fait plus 2, c'est déjà bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai eu un trophée mécanicienne. Superbe. C'est un trophée argent. Et vous voyez, c'est bien ce que je vous disais l'autre fois. Bon alors, ça remonte à quelques épisodes maintenant. Mais... Comment dire ? Son tatouage n'est pas fini. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion de suivre l'évolution. Ah, bah voilà ! Là, on a beaucoup plus de capacité. Bon, on n'a pas beaucoup plus de cartouches. Ça, c'est sûr. On va garder, on va garder. Peut-être faire des flèches. Au cas où. Ouais. Allez. On va donc s'enfoncer dans les méandres de cette pharmacie qui est très très grande, mine de rien. Ça a l'air d'être ici la suite de l'histoire, non ? Non, pas du tout. En fait, on aurait pu rentrer par là. Donc, que faire ? Ça a l'air d'être possible par là. Ah, bah merci ! Enfin, ils me disent comment changer d'épaule. 17ème épisode. Le moineau, après, a changé d'épaule. Est-ce que c'est pas... C'est pas un peu risible ? Non, ici, on ne peut pas. Bah là, ça doit être fermé. Ouais, ouais. Écoutez, je ne sais pas trop vers où me diriger, pour une fois. C'est assez rare pour être souligné. On va vérifier. Ouais, bon. On a tout. Peut-être par ici. Ouais. Bon. Je ne sais pas trop. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop, là. Parce qu'au début, je pensais qu'on pouvait passer là-dessus. Mais je n'ai pas l'impression. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on redescende. On va descendre directement dans la flotte, si c'est possible. Pour éviter de se péter les genoux, hop. Voilà, la voiture n'est rien à fouiller. C'est très très cool comment le son s'est obstrué d'un coup. Franchement, mettez un casque pour ressentir la différence. Mais écoutez bien. Le travail qu'il y a dans l'eau. J'ai eu peur qu'on puisse se faire repérer. Du coup, j'ai hésité à remonter. Après, il est vrai que notre barre d'apnée n'est pas très très longue. Donc, bon. Ça me stresse un peu, là. Ok, on va y aller. Mon avis, ça va être une phase full discrétion, là. Parce qu'on approche du QG des Wolves. Et ça me ferait chier de vous proposer. Ah, ah. C'est pas un bruit, c'est clair. Les mains en l'air. Doucement. Doucement. Tu la connais, Nora ? Oui, je la connais. Où elle est ? Elle est dans l'hôpital. Où ça, dans l'hôpital ? Il vide les étages supérieurs. Elle doit être là-bas. C'est intéressant la phrase qu'elle vient de prononcer. Le t'aurais pas dû. Je me demande Si elle avait pas essayé de se défendre. Ce qui paraît con, hein. Mais est-ce que Ellie l'aurait épargnée ? Vous voyez, ça, je me demande. Ah, c'est des mouches. Putain, c'est grave. Le son est tellement bien fait que Même les mouches me parlent. Ah, là, il y a des trucs. Attendez, je vais faire un truc. Si vous me permettez. J'aimerais voir à quel jeu elle était en train de jouer. Sur sa petite PS Vita, là. Qu'est-ce que c'est ? Attends, je suis à l'envers. Fais voir. Ok. On dirait... Après, je suis pas un expert. Mais on dirait Miami Vice. Ou Hotline Miami, plutôt. Je sais plus lequel des deux. Vous savez, le jeu qui se voit en vue de haut. Je pense que ça s'appelle... Putain. Ouais, ça doit être Hotline Miami. Ok. Là, ça va être full silencieux. Le bateau est parti. A priori, on a bientôt terminé. Tant mieux. J'ai ma meuf qui m'attend à la base avant tout. Tu te fous de moi ? Il t'a encore... Faut que je monte à l'étage. Eh ouais, on forme une bonne équipe. Tu m'étales. C'est vraiment pas juste. Si tu veux un conseil, sors avec un soldat. Y'a rien de mieux pour se faciliter la vie. Ouais. Je te serai de mon souvenir. Putain. J'essaie d'être bien discret. Oh putain. Ok, on va le tenter, lui. Est-ce que ça va être faisable ? On dirait vachement Tyrese. The Walking Dead. Ok. Espérons qu'il n'y ait personne sous cette tente. Ok. Oh. Ah. Ça faisait longtemps. Oh putain. Ah ouais, vous êtes nombreux. Oh putain. Ils auraient dû nous donner au moins deux unités de plus pour bouger tout ce matériel. Tu vas pas passer par là aussi. Mais non. Ils ont peut-être eu des problèmes dans le parc. Mais non. Putain. Ils avaient croisé des scars. Je suis sûr qu'ils vont battre. Qu'est-ce que je fais ? Plus on reste ici, et plus c'est dangereux. Perso, moi je me... Désolé. J'ai pas eu le choix. Elle s'enfuie ! Ah putain ! Ah putain ! Ok, je suis hyper concentré là-dessus Putain What ? Tu te fous de ma gueule ? Les dégâts que ça m'a mis ? C'est grave frère Non mais gros ! Vous avez combien de grenades ? Putain, je suis mort Allez, fais vite, fais vite Putain mais... Il me voit mieux que moi, je le vois Ah merde Putain mais ma visée de merde aussi Putain j'ai peur, une balle je suis mort Faut que je m'en aille Ah putain Ah non mais il a fallu que je tombe nez à nez avec un autre wolf Ils sont tellement nombreux Bon j'avoue j'ai un peu mal joué Là ma visée était tellement nulle Bah écoutez Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se faire des trucs pour essayer de les étourdir Mis à part ça... Que faire ? Que dire ? On va mettre ça parce que de toute façon on sera grillé On va recharger à fond Voilà, là aussi Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? On va se mettre la vie à fond Comme ça on sera... On aura un petit peu plus de chance Comme on dit Et puis on y va Ah vas-y 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 Je préfère recommencer limite parce que là Mais putain ma touche Baisse toi gros Tiens mange ça toi Non mais gros au bout d'un moment Mais... Eh il est protégé par la grâce du dieu lui Putain Et bah voilà je suis mort Ah misère qu'est-ce que c'est dur Oh tonton qu'est-ce que c'est dur ce jeu là Ah 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 c'est grave J'y arrive pas J'y arrive pas Ah c'est toi C'est toi l'envoyé de dieu Tu ne meurs pas Eh je vous jure que celui-ci Il me tue à chaque fois Le mec Putain on va savoir qui tu es toi Toi on va te retrouver hein Je vais faire une petite descente avec les mecs du quartier On est reparti Je crois que je l'ai vu de ce côté Je crois que je l'ai vu de ce côté Ok Bon après main de tentative On y est enfin Je suis très très mauvais je dois bien l'avouer Cette séquence de jeu Et en plus il y en a d'autres qui vont arriver Putain de merde Ils sont où ? Ok il arrive par là lui C'est quelqu'un d'autre là bas C'est lui là bas en face Genre Ah putain C'est à ce point là le jeu Ah ouais Voilà Voilà Quelqu'un d'autre ? C'est un bout de bois tout simplement Oh trop bien Wouah J'ai toujours rêvé de faire ça J'ai toujours rêvé de faire ça mais Bah vu que j'ai une vie je l'ai jamais fait Voilà Fin de l'explication Alors La tour de guette Oh Oh il est beau ton fusil Oh qu'est-ce que vous avez un beau fusil D'accord son corps a déjà disparu A moins qu'il soit Ah non il est tombé Bien joué Ok j'ai été mauvaise langue Là il y a des gens D'accord En fait c'est tellement dense Ah ouais j'aurais pu me balader vraiment En fait j'aurais fait ça Je serais rentré ici Bah 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 Tac 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 Je suis sûr que l'escalier doit être dans le coin En fait en discrétion A mon niveau De connaissance du jeu C'est quasi impossible Si en fait Ils sont encore plus nombreux Mais ils se multiplient C'est des lapins en fait Attention Ils sont hyper intelligents Chant que je vais me faire avoir Ok J'ai vraiment peur Où est l'autre ? Je l'ai referré Je l'ai referré Merde Excuse moi Je me suis gouré Tu m'échappes Tu vas venir par où toi Vas-y remonte Remonte ta tête Vas-y remonte ta tête Vas-y remonte Encore Il en reste un à droite Non Putain mais en fait C'est pas C'est pas les mêmes gens A chaque fois Ils se téléportent Je vous jure Que le mec était là Genre vers ici Et Il est allé là-bas Je te jure Qu'ils se téléportent Ils peuvent pas Se déplacer aussi rapidement En tout cas moi je peux pas Donc ça veut dire que Bah le jeu cheat contre moi en fait Vu que je suis trop fort Le jeu est obligé de tricher Ok On m'a l'air bon Où sont ces putains d'escalier frère ? Ça doit être là Ok On fouille ça Et je pense qu'on va s'arrêter tranquillement Où est-ce qu'il était l'autre ? Là on n'a rien Non Bon Ouais Toi t'avais quoi sur toi ? Rien Genre t'as tiré toutes tes balles là ? Non voilà Il y a des trucs quand même Ouais 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 Essaye pas de m'arnaquer Oh Jojo va Jojo T'es rigolo Oh Mais c'est si grand C'est un hôpital ou quoi ? Eh Putain En fait ça m'a tellement frustré Toutes ces morts à répétition Surtout il faudrait que je me rappelle De faire le montage Pour pas que ce soit trop relou pour vous Ça m'a Ça m'a tellement frustré Que genre Ouh je suis énervé Ouh Juju Juju Ouah Non mais ça va aller de toute façon De toute façon c'est un vrai plaisir Quand c'est un challenge Et Ah oui ok on est là Et que c'est pas trop facile Tu vois j'aurais pu mettre le jeu en facile Et Et tout détruire J'aurais pu Mais est-ce que J'aurais kiffé le jeu ? Je ne pense pas Euh Où allons-nous ? Tiens Ah bah ok Donc il reste juste à avancer derrière cette porte Et je pense que ça va avancer dans l'histoire Donc on va s'arrêter ici Tranquillement Pour ce 17ème épisode Déjà Oh la la 11 heures de jeu déjà Vous voyez J'espère que cet épisode vous aura plu C'était un petit peu difficile Mais au moins on a eu de l'action On a eu du combat Si c'est le cas Mettez un petit pouce bleu Partagez à vos amis Si vous voulez Qu'il se lance de l'aventure avec nous Ou qu'il la continue d'ailleurs Et puis surtout abonnez-vous Activez la cloche Pour recevoir toutes les notifications Des prochaines vidéos Moi je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz